mathilde saigné simone signerait au théâtre de la madeleine dans bungalow 21 une pièce signée eric emmanuel schmidt ils sont aux côtés de bertrand en coulisses oui et on ne parlait pas du tout de bungalow 21 mais de loge 14 la pièce à la loge de patrick cohen dans laquelle il est essentiellement question de reste de nourriture qui traîne pour l'instant place à bungalow 21 et à la rivale bonsoir à tous les deux ah oui oui c'est notre sens de l'accueil bonsoir mathilde venez vous asseoir bonsoir à tous les deux j'ai eu le grand plaisir de venir vous applaudir mathilde et je vous ai trouvé formidable en simone signerait j'avoue aussi que j'ignorais beaucoup des coulisses de l'idyle entre monroe et montant pourtant elle a fait le tour du monde mais les personnages sont extraordinaires eric emmanuel mais l'histoire elle ça reste une histoire ordinaire c'est ce qui vous a intéressé ouais je crois que tout le monde dans sa vie et malheureusement en face de ses problèmes la trahison trahison amoureuse trahison d'amitié donc c'est notre quotidien c'est ordinaire mais les personnages sont fabuleux ordinaire vous avez eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises arthur miller vous pouviez lui parler de tout sauf de marilyn et ça vous a poussé c'est de comprendre ce qui s'était passé ce silence m'agaçait parce qu'on riait beaucoup ensemble on parlait de théâtre de mille choses et là il n'y avait pas moyen c'était c'était qu'elle nassait après j'ai lu ses mémoires j'ai vu qu'il avait profondément aimé mais qui il a dit on peut pas simplement aimé marilyn faut vouloir la sauver et donc cet amour protecteur il a essayé de lui donner mais comme les autres n'y est pas arrivé et et leur couple se défait au moment où commence la pièce mathilde ça fait quatre ans que benjamin castel dit qui est à l'origine du projet vous proposez d'incarner signeret vous aviez on peut le comprendre une appréhension à vous attaquer à un tel rôle et pourtant ça paraît évident quand on voit sur scène vous ne cherchez pas à imiter simone non non mais il ya dans votre voix et naturellement dans votre personnalité des points communs avec simone signoresse qui n'avait pas échappé à l'un de long tu vas croire que je plaisante mais j'aurais envie de tourner toi parce que quand je te regarde là après c'est vrai je le dis parce que je dis toujours ce que je pense même quand c'est des conneries mais là c'est pas une connerie quand j'ai vu simone je trouve simone quand elle était jeune et non non mais c'est vrai il ya peu de filles avec un caractère comme le tien dans le cinéma crois moi tu as un immense talent je sais pas je te le dis si tu le sais comme vous elle a une grande qualité des diplomates elle est tout sauf que vous avez ça en commun caractère de merde moi c'est vrai je veux dire elle pense qu'elle dit elle dit ce qu'elle pense et ça n'est pas toujours plaisir et ça vous ressemble beaucoup de points communs là-dedans on ne changera pas et puis c'est aussi une actrice d'instinct c'était il ya 20 ans il y avait tout compris avant tout le monde et puis un producteur aussi qui m'avait parlé d'un projet donc elle m'a suivi quand même simone signore non moi j'ai mis du temps à me dire oui enfin accepter le fait que je la joue parce que d'abord je ne ressens pas physiquement donc j'avais des idées dans la tête en me disant c'est ridicule et puis je me suis dit marion cotillard qui a joué admirablement bien piaf elle ne ressemble pas forcément voilà c'est c'est un rôle comme un autre j'essaie de l'imposer comme ça c'est pas facile il ya sûrement des gens qui n'aimeront pas et tout ça mais bon bah tant mieux et sinon je serai pas là et surtout on voit quand même le point commun le tempérament le caractère il le dit bien alain delon elle était belle sans artifice elle ne posait pas elle avait juste une attitude et puis elle a des saillies des fulgurances dans la pièce vous faites dire à simone quand une actrice est belle on lui fait jouer des nièces ou des salopes franchement moi j'entends du mathilde saignée dans le cas vous pourriez dire pareil il a écrit pour moi vous avez dit pareil quand tu as du caractère tu joues des moches quand t'es belle tu joues des filles sans personnalité pas drôle on nous met dans des tiroirs c'est vrai c'est la vérité moi j'ai jamais été considéré comme une très très belle donc j'ai pas eu ce problème là mais mais c'est vrai que on met dans des tiroirs la moche elle est drôle la belle elle est pas drôle c'est voilà c'est des tiroirs ça a toujours existé dans le théâtre aussi et ce qui est sûr c'est que la proposition d'un carnet simone au théâtre ça vous a redonné l'envie de jouer c'était un peu ouais ça me rappelle une chanson ça s'était un peu éteint il ya j'ai fait une pause pendant deux ans qui m'a été mais très 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 bénéfique parce que j'ai pris du recul avec ce milieu qui est quand même tout un cirque 1 faut quand même le dire et avec oui avec des films dont j'étais pas satisfaite où je trouvais que je faisais pas des bons films et je me suis dit bon bah en arrêtant deux ans soit je retrouve l'envie soit je j'arrête vraiment et puis benjamin qui est revenu encore et qui m'a dit allez simone 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 j'ai dit bon allez pourquoi pas je me lance ah bah oui vous avez bien fait maître d'éric et manuel simone signore yves montant compagnon de route du parti communiste français ont été d'abord interdits de séjour sur le continent américain d'ailleurs ils en parlent dans la scène leur arrivée ils sont ils sont vraiment très heureux jusqu'à la fin des années 50 et surtout la sortie du macartisme ils sont alors au sommet de leur popularité hollywood leur déroule le tapis rouge on a retrouvé une archive de simone signore qui évoque cette proximité de ces deux bungalows bungalow 20 et bungalow 21 justement l'occasion d'évoquer marilyn on avait notre petit bungalow dans les hills et les millers habitaient sur le même palier vous parlez des millers marilyn monroe est un petit peu ce que certains ont dit un petit peu une poupée vedette pas du tout c'est une femme merveilleuse remarquable très intelligente très généreuse elle est une énorme vedette elle est la plus grande vedette du monde mais dans la vie c'est une des filles les plus gentilles et plus simple et plus modeste le plus avide de savoir et de connaître les choses que j'ai rencontré même quant à son mari c'est un génie dans la pièce c'est ça marilyn couvre simone de cadeaux souvent des livres dont rilke conrad même après la tromperie il ya une scène absolument incroyable où l'échange marilyn offre un cadeau à simone juste après la tromperie c'est un côté de la personnalité de marilyn qu'on connaît moins et pourtant il est essentiel est ce que d'une certaine façon eric emmanuel vous avez voulu rendre un hommage posthume à cette autre marilyn que miller évoque souvent aussi sur l'aspect psychologique à oui clairement moi je trouve c'est une femme qui était beaucoup plus évidemment profonde que le rôle auquel elle même s'était condamné puisque elle avait voulu arriver dans ce monde par la séduction elle pensait que c'était le seul moyen et on l'a bien laissé faire parce qu'elle était absolument sublime mais elle souffrait d'être considéré comme une idiote qu'elle n'était pas elle aimait la littérature elle aimait plus acheter des livres que les lire mais c'est déjà une bonne démarche les auteurs sont forcément d'accord et sa relation avec arthur miller c'est elle était basée sur le fait qu'ils allaient ensemble écouter de la musique et il lisait de la poésie ils allaient au théâtre donc voilà c'est mais après il y avait des telles fêlures intérieures et alors ce qui est terrible c'est que on sait tout ça parce que les psychanalystes de marilyn monroe sont comportés d'une façon anti déontologique ils ont enregistré les séances et les ont publié ensuite c'est incroyable une violation du secret médical d'une fois une plainte complète est